Nous allons parler aujourd'hui d'un trésor caché dans le centre-ville d'Ormond, totalement méconnu des Rouennais, un instrument de musique extraordinaire, l'orgue de la Bastille Saint-Ouen. L'instrument était réalisé durant le XVIIe siècle par un facteur d'orgue du nom de Crépin Carlier pour remplacer l'orgue qui avait été endommagée en 1562 par les Huguenots pendant les guerres de religion. De l'œuvre de Carlier nous reste uniquement le buffet d'orgue, cette carapace de bois qui est destinée à cacher l'instrument et à le protéger de l'extérieur. Ce coffrage de menuiserie est maintenu par ces deux monumentales colonnes en pierres rehaussées de chapiteaux corinthiens et abrite un or composé de cinq tourelles rehaussées de cinq statues. Sur la tourelle du milieu se trouve le blason de la Bastille Saint-Ouen, les trois fleurs de lys sur le fond bleu et un cartouche de tout autour portant la date de 1630, l'année à laquelle était livré l'instrument de Carlier. Au-dessus de la tourelle centrale se trouve une statue grandeur nature du Christ de la Résurrection avec la main tendue vers le ciel. Tandis que chacune des autres tourelles est rehaussées d'une statue qui va finir l'instrument et apporter un côté aérien à l'ensemble. Sur les côtés nous avons deux statues d'anges, à la droite du Christ nous avons une statue de Sainte-Cécile avec un orgue portatif qui comporte de vrais tuyaux d'orgue dessus, et sur la gauche du Christ nous avons une statue du roi David avec sa lyre connu pour apaiser ses troupes grâce à la musique. Abîmée fortement durant la révolution française et altérée au cours des siècles, l'orgue actuel a dû attendre le 19e siècle et l'arrivée d'Aristique Cavalier-Col pour avoir sa machinerie. Cavalier-Col était un des plus célèbres facteurs d'orgues européens de l'époque et venu à Rond en 1887 où il a réalisé à Saint-Ouen son chef-d'oeuvre, son dernier chef-d'oeuvre. Il a également réalisé d'autres orgues dans l'agglomération de Rouen, notamment à Bon Secours et à Côte-Bec-les-Elle-Boeufs. Il a réalisé un instrument à l'équilibre sonore exceptionnel avec plus de 5000 tuyaux d'orgue. Le plus petit mesure 8 millimètres de longueur tandis que le plus grand culmine à 10 mètres. Une des particularités de cet orgues, ce sont ces tuyaux disposés en chamade, c'est-à-dire à l'horizontale, orientés vers la nef, ce qui fait qu'il n'y rencontre aucun obstacle pendant la diffusion du son. Derrière le buffet d'orgues se trouvent quatre claviers et les pédales qui permettent d'actionner tout le jeu de musique. Depuis sa création il y a 134 ans, les différents titulaires de l'orgue et les facteurs d'orgues qui ont travaillé dessus ont fait tout leur possible pour préserver l'harmonisation musicale qu'avait voulu Cavalier-Col. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cet orgues est celui qui a le mieux préservé le génie d'Aristie de Cavalier-Col. Et la qualité sonore de cet instrument fait que l'orgue de la Bastiale Saint-Ouen fait partie aujourd'hui des instruments les plus enregistrés au monde avec plus de 300 enregistrements. l'écriture-ci'e de la Bastiale Saint-Ouen est le plus enregistré. La Bastiale Saint-Ouen est le plus enregistré. ... Sous-titrage ST' 501